Hey, salut la communauté de GeoGeek, salut à tous des reviews, je suis content, je suis content, il y a deux personnes avec moi, voilà, vous mettez en pause la vidéo, vous allez mettre les noms, et on voit qui a gagné, bon bah, il y a Denetrek, salut Denetrek quoi. C'est nous. Bonjour, alors moi vous allez croire que je suis dépressif, en fait j'ai juste faim. Et moi c'est l'inverse, je suis méga enjoué, parce que j'adore les cartes. Enfin, je pensais que vous allez croire qu'il avait faim, mais il était dépressif, parce qu'il était très bizarre. C'était très bizarre. J'ai faim aussi, mais ça va. Lui, il n'est pas comme nous, il a un corps qui demande moins de nourriture. Voilà les amis, du coup, premier review de la nouvelle extension, l'Académie de la Scolomance. On va le dire clairement, ils ont pris la Scolomance, ils ont dit, viens on Harry Potter, on Harry Potterise, licornise la Scolo. On met des couleurs. Voilà, parce que la Scolomance, c'est un truc avec des zombies et des nécromanciens et tutti quanti dans WoW. Voilà, c'est pareil, mais avec des licornes et des gentils monsieur. Voilà. Plus ça va, plus Hearthstone, j'ai l'impression que c'est World of Warcraft, mais version PG-13. Ben oui. Enfin, je veux dire, à un moment, ils ont fait un patch note pour que Jaina ait un t-shirt. Qu'est-ce qu'il te fallait à partir de là ? Argument noté. Non, c'est juste que c'est dans l'air du temps maintenant qu'il y ait beaucoup de couleurs. C'est comme ça, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est mieux pour YouTube. Du coup, nous voilà avec 14 nouvelles cartes d'une nouvelle mécanique. Enfin, une nouvelle mécanique en particulier. Et la grande nouveauté. On va parler de nouveauté parce qu'on avait déjà eu des péris classes, mais là, c'est un peu différent. Enfin, dans Hearthstone, nous avons des cartes, et ça fait longtemps qu'on le demande, et moi, je suis content. Des cartes bi-classe. Et on commence avec la première carte bi-classe. C'est Fando, griffe sauvage, pour 3. C'est une 3-3. Elle donne soit plus impusant aux bêtes dans votre deck, soit elle se transforme en copie d'une bête alliée. C'est donc une carte chasseur druide. D'accord, chasseur à la choix des armes, du coup. Oui. Après, Volvi, petite différence avec les factions qu'il y avait avant, c'est que toutes les cartes de factions étaient des cartes neutres. Là, c'est des cartes de classe. Oui, c'est vrai. Mais après, c'était des cartes neutres, mais pas vraiment, vu qu'elles ne pouvaient être jouées que par 3 classes. Oui, mais dans ta collection, tu les cherchais dans les neutres, par exemple. Oui, c'est vrai. Et il y a des cartes qui disent des cartes de classe, ou des trucs comme ça. Donc, ça peut faire une différence, je pense. Bonne question, ça va être rangé comment ? Elle va être rangée dans les cartes druides ? Non, je pense que ça sera dans ta carte druide et chasseur, comme Galakron. À mon avis. En vrai, Galakron, ce n'est pas le même nom. Oui, c'est des cartes différentes, Galakron. C'est vrai. Je pense qu'elle sera rangée à deux endroits. C'est un peu bizarre, mais... Oui, je pense qu'on se pose les questions pratiques directes. Et ça me fait penser, est-ce que si, par exemple, tu as une carte voleur mage et que tu as Vendetta en main, est-ce que ça marche ? Parce que c'est une carte d'une autre classe. Mais pas trop. Alors, de ce que j'ai compris... Peut-être qu'elle en est un, elle coûte deux. On fait la moitié, elle coupe la poire en deux. Je ne sais pas, je propose. De ce que j'ai compris, c'est compter, quoi qu'il arrive, comme une carte de la classe. Donc, par exemple, quand tu découvres une carte de ta classe, ça peut être la carte biclassée. Oui. D'accord. En fait, tu peux la jouer dans deux classes, mais une fois que tu es druide, c'est une carte druide, et une fois que tu es chasseur, c'est une carte chasseur. Ouais, je comprends, oui. D'accord. Ok, du coup, cette carte chandeau, Den, je t'en prie, tu as le premier mot sur la première carte de la deuxième extension. Sur le principe, c'est cool. Maintenant, est-ce qu'on peut discuter du fait que ni chasseur ni druide n'ont joué bête depuis un bon moment maintenant ? Du coup, la carte a l'air bien, en soi. Genre, elle a l'air ok, ça invoque une copie, ou alors il y a un autre effet. Enfin, les deux effets ont l'air bien, c'est juste les bêtes dans ces deux classes-là, ça fait un moment qu'on n'en parle plus, quoi. Du coup, c'est bien si on lui donne des copains à copier. Genre actuellement, si je cherche dans les deux classes, chasseur, j'ai grande crinière, à peu près tout ce qui m'est venu. Il y en a quand même dans les bêtes. Mais ouais, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en druide, les bêtes, ça vient de tout de sort. Du coup, ils ne peuvent pas être boostés. Et chasseur, en vrai, ça peut être pas mal parce que tu as beaucoup de ruée. Du coup, quand tu copies une ruée, c'est bien, tu as un effet immédiat. Et surtout, il faut penser que tour 10, tu peux mettre 16 dégâts avec rush. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a en Highlander, avec Bran, ça fait tout le... Ouais, je pense vraiment qu'en Highlander, elle est forte, elle. Oui, ça n'a aucune bête, c'est vrai. Non, je pensais à la liste, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des bêtes. C'est ça, il y a des bêtes qui ne viennent pas, qui ne sont pas des bêtes en elles-mêmes, mais... Parce que pareil, copier un... Copier un six-sort... Ou même, tu vois, si tu veux jouer pas beaucoup de bêtes, mais par exemple, faire plusieurs fois ton... Comment il s'appelle ton... Le hérisson, là, il y a une liste comme ça, Ouais, il était en face. Ouais, où tu bootes le hérisson, bah... Ça, en soi, ça va pas être... C'est pas cherché sur la carte que tu autorises, mais tu peux quand même doubler tes bêtes, ou si tu la tournes, tu peux la poser et le buffer directement. Il faut penser que l'extension d'avant, ce qu'ils ont essayé de nous sortir, c'est du buff de bêtes. Du coup, peut-être qu'ils vont rajouter encore du buff de bêtes, et vu que là, c'est une copie conforme, bah, ça sera une copie boostée. Ah bah, il devrait, oui. Il devrait continuer de pousser dessus. Parce que là, c'est sûr qu'on voit pas trop quoi en faire, mais en termes de potentiel, elle a un potentiel incroyable. Ah oui, 3 mana copiés. Ou même le puissant-puissant à tout ton deck. Genre, si t'as un deck avec que des bêtes, c'est énorme. C'est vrai. Genre, en vrai, elle, si vraiment on peut faire un deck bête, c'est équivaut à un... Comment il s'appelait le tour 2 ? Tu sais, le prince machin. Oh, Kale-7. C'est un Kale-7. Et on a vu Kale-7 t'es pété. En vrai, dans les 18 mois, on peut se dire qu'il va y avoir un archétype qui va tourner autour. Bien sûr. Après, maintenant, la question, c'est Androïde. Parce que du coup, en chasseur... Ouais, mais s'il sort ça, ils vont pousser des bêtes. Ah bah, j'espère, ouais. Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas poussé les bêtes, Androïde. On a quoi comme bêtes à l'heure actuelle ? Il y a le scarabée blindé, toujours. C'est Karazan. La dernière fois qu'on a joué un druide un peu bête, c'était agro-bête et c'était Karazan. Bah ouais, parce qu'il y avait le piaf qui était sorti, quoi. Ouais, il y avait le 2-2, quoi. C'est vrai, Célinan nous montre, parce que comme d'habitude, nous enregistrons ces reviews en direct sur ma chaîne Twitch. C'est vrai que c'est à la fois Taldaran et Keleset. Ah, mais j'avoue, c'est trop ça. C'est marrant, hein ? Ah, mais ils ont fait exprès, ouais. Le prince Taldaran a 3, Dan. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est cool si on se rend compte que la première carte de l'extension n'est absolument pas nouvelle. Bon, bah génial. Ouais, mais elle est belle, le coup ça passe. Non, mais pour le coup, c'est intéressant parce que les Kelesets, les Taldaran, etc., c'était les Sanjins, là, c'était les trucs du roi Lich, les nécromants. Du coup, c'est la scolomancie, c'est une école de nécromancie. Peut-être que, voilà, elle a appris ces deux-là, tu vois. Dans le lore, tu vois, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit lien, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est caché derrière. C'est sympa. C'est excellent. C'est validé. Vous pouvez demander, à l'époque, avec Trek, c'était l'époque Manticore pour nous, les entraînements à base de Keleset, on a tapé de 6 à l'heure. Keleset, Shadowstep, s'il te plaît, respecte un petit peu. Avec Keleset, Shadowstep, on ne donnera pas le nom, mais on avait des joueurs qui gardaient Shadowstep jusqu'à faire un truc. Dan est encore traumatisé de son match que son adversaire a juste gardé deux Shadowstep en main. Oui, je m'en souviens très précisément. Il y a eu un truc, double Shadowstep, sans Keleset, et Keleset a été pioché. Et puis, ben voilà. J'insulte pas sur les élèves, mais ce jour-là, la fierté de ce joueur quand il raconte l'histoire en mode, j'ai gardé les deux Shadowstep et j'ai pioché Keleset. Il est fier. Non mais vraiment, celle-ci, elle est très sympa. Paf ! Et deuxième carte, double, cette fois, c'est une carte Mâche-Voleur et pour 1, c'est une 1-2 combo. Oui, Dan ? Non, pardon, mais je demande. Alors moi, je le sais, mais c'est au cas ou pour les gens, je ne le saurais pas. On est d'accord que les biclasses, ils vont garder les mêmes combinaisons à chaque fois. Alors, on va pas préciser ça, mais il y a 10 combinaisons différentes et chaque classe a deux fois pariées. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question pour qu'on valide ce genre de choses et que les gens sachent de quoi on parle, qu'ils ne s'étonnent pas plus tard si on reparle de Rogue ou de Chasseur et qu'on n'en parle pas avec Druidoumage. C'est ça. C'est ça. Ouais, non, ils vont garder, mais après, je pense que, franchement, je pense que ça, c'est une mécanique qu'ils ont entré dans cette extension mais qu'ils vont continuer pendant le futur. Ouais, je pense, parce que ça, les gens, ils aiment bien, en vrai. Ouais, je pense que... Et le plus drôle, en vrai, c'est quand même Demon Hunter. Ne gâche pas tout Trek. Ouais, mais on le verra dans très longtemps. On le verra dans très longtemps. On aura une super surprise et on sera très contents. Du coup, voleuse de baguette, pour 1, c'est une 1-2, combo, découvre un sort de mage. Donc, il faut faire des combos en mage et tu découvres des sorts de mage en Rogue. C'est rigolo, elle est pas mal, cette carte. Il y a du potentiel, la découverte, on aime bien. Et puis voleur qui découvre des sorts de mage, pfff. Ça va te mettre des grosses boules de feu. On disait que voleur, il n'avait plus de burst. Moi, Valira, si on avait des boules de feu... Et surtout, il faut penser que voleur n'a jamais eu de vrais sorts de zone depuis très longtemps. À l'époque de déluge de l'âme. Ouais, du coup, on n'est pas sur du très longtemps, on est sur du percastor, raconte-nous une histoire. Donner un sort de zone à un voleur, ça peut être très violent. Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Du coup, pire commentaire, maintenant voilà, on peut faire boîte de Yogg-Saron et ça, c'est unique. Voilà. Ah non, rien. Pourquoi ? Donne n'a déjà plus envie de jouer à ce jeu. Non, mais boîte de Yogg-Saron, elle va sortir à l'extension, je pense, ils vont la faire retaille. En tout cas, s'ils lisent mes articles, ils le font. S'ils lisent mes articles, ils le font. Moi, ça va me faire rire parce qu'ils vont lire les articles de Donne et ils vont faire un board de Yogg-Saron où la Dodeux donnera boîte de Yogg-Saron. Non, mais du coup, comme ça, c'est sympa, en rogue, et franchement, même en mage, bon, il faut avoir le combo, il ne faut pas la jouer en première carte, mais ça coûte 1 pour remplir un petit tour, découvrir un sort en mage, je trouve que c'est très value. C'est ok. Clairement. Moi, je ne suis absolument pas choqué par cette carte. C'est bien, c'est utilitaire, ça pousse la mécanique. En fait, il en faut des cartes comme ça pour pousser la mécanique qui soit simple à aborder, on comprend tout de suite ce qu'il faut en faire. Voilà, du coup, on ne va pas passer plus de temps, mais elle est bien cool. Paf ! Ah ! La première légendaire et moi, celle-ci, je la kiffe. Moi, celle-ci, je la kiffe. C'est un Krikotrip ! C'est la deuxième légendaire, volvée. Ah oui, c'est vrai que Shando était une légendaire. Oui, mais comme elle était douche, je n'avais pas vu. Mais n'hésite pas à ne pas suivre tes propres reviews. Il y avait quand même 7 minutes de décalage entre les deux. C'est marrant ! Du coup, la krikotrip ! 9-9 pour 9 en guerrier, râle d'agonie, réinvoque ce serviteur avec moins à moins un. Eh bien, si tu n'as pas de silence, elle va rester frérot. Moi, cette carte, au début, elle m'a fait penser à Hurlecent, mais en créa. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. En guerrier, ça... J'ai vu un commentaire de mon co-caster, qui a dit « Je vais peut-être me mettre à jouer Enzot en wild, moi. » Et c'est vrai qu'en fait, tu mets juste ça et Enzot. Et full control. Ouais. Mais il y avait une époque comme ça où tu jouais, je crois, que 3 ou 4 trucs avec Enzot parce que c'était les trucs qui revenaient et... Juste Kartut. Tu jouais juste Kartut et Enzot, c'était... Est-ce qu'il n'y avait pas encore Sylvanas ou un truc comme ça à l'époque ? Je ne sais plus, mais en gros, Kartut, il revenait plusieurs fois. C'était double Kartut, il y en avait une de plus, je crois, et c'est tout. Mais il y avait des pommiers aussi, des fois. Alors, oui, on en parle parce qu'on a parlé avant l'enregistrement. Oui, totalement, si vous la buffez 18-18, elle ne va pas revenir 17-17. Non, c'est la carte de base. Voilà. En fait, sur ces effets-là, elle meurt, le jeu regarde dans son code quelle est la carte de base, il applique moins 1-1. Il ne s'embête pas. Oui, mais du coup, elle revient 8-8, ensuite, la fois d'après, elle revient 7-7. Oui, parce que le code comprendra qu'ils vont la changer à ce moment-là. On pourrait dire que ce n'est pas clair. S'il se réinvoque sur le serviteur avec moins 1-1, ça ne peut être que des 8-8 qui reviennent à l'infini. C'est vrai qu'au niveau du wording, ça veut dire que ça la réinvoque au 8-8 toujours. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher, mais on a bien compris que la carte allait devenir 8-8, 7-7, 6-6, etc. Mais c'est vrai que la manière dont c'est écrit, ce n'est pas clair. C'est ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que comme dit dans le chat par Camifre, pour 9, c'est 45-45 de stats sur 9 body. Je suis désolé, mais dis comme ça, moi, je suis d'accord, il y a des métas où ça ne va pas, parce qu'on en a parlé, tous les gens disent ouais, mais le métal est trop rapide, et machin. Oui, mais il y a un moment où on va pouvoir la mettre dans les decks et quand elle va être posée, t'as plein de decks qui vont faire merde. C'est surtout quand tu vois l'évolve de Nupar, qu'il y a ça qui va tomber. C'est ça, quand tu vas mettre un laquéévolve sur un T8 et que là, paf, cliquetrip, quoi, comment, quand même, le druide, il va être là, genre, comment ça ? Je ne peux pas gérer. cette créature n'existe plus, je l'ignore. Comment ça ? Mais quoi ? Tu ne joues pas la 2-2 qui met 2 ou qui s'y lance ? Ben non, pas depuis 2014, en fait ! Ben c'est con. Salut ! Ben ouais, moi je trouve que c'est vraiment... Moi c'est le genre de carte, et c'est con, moi je pense à mon ami estimeuse Izulona qui aime les guerriers contrôles, tu t'aimes jouer les guerriers contrôles, à l'ancienne, avec des guillemets, grosses créatures qui font des trucs qui sont chiants t'as enlevé, qui font des effets, et ben clique-trip ça en fait partie. Bon les gars, j'ai la strat alors, j'ai la strat. Tu joues un deck où t'as que clique-trip dans ton deck comme créature, et t'as un sort de guerrier à 10 qui invoque 2 copies d'une créature de ton deck. Double clique-trip ! 90, 90 de stats ! À part le fait que tu vas toujours piocher clique-trip avant ton sort, c'est génial. Ouais mais tu peux avoir 2 fois le sort, du coup en théorie, terme de j'proba, t'as 2 chances sur 3. C'est bon. C'est bon. Ça part en prole. C'est peut-être devant toi. Alors attendez, on me dit, on en parle de ça puis t'as 2-2 pour 3 qui copie. Quel 2-2 pour 3 qui copie ? Hein ? Il parle de celle qui copie une créature blessée, Volvi. Ah ! Mais c'est pas une 2-2, c'est une 3-3. Non, c'est une 2-2, Volvi. Elle a été nerfée dans les pales d'avant. Mais oui ! Autant pour moi ! Désolé ! Excusez-moi ! C'est vrai ! Ah oui ! Ah ! C'est un peu lent, encore une fois, parce qu'il faut que tu la joues, que ça se passe bien, puis après que tu l'endommages pour la dupliquer, mais en effet, c'est méga vénère. Ah bah si tu fais ça, soit tu joues contre un prêtre et il a un truc de mort, soit t'as gagné ! Si tu le places. Oui. Voilà, t'as pris. Lui, je pense que si t'as le temps de placer lui, c'est que t'as gagné sûrement. Ou en tout cas, c'est que t'as pas trop de risque de mourir avant un très long moment. C'est ça. Mais après, tu vois, c'est cool quand tu joues guerrier, parce que derrière, tu peux faire des bastons, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Tu sais, tu poses ton... Une fois que ça te tient le bord, derrière, tu peux faire ce que tu veux. Tu poses ton clicktrip, le mec en face, il fait, ah, mais moi, je m'en fous, j'ai posé mon Isera et du coup, j'ai plein de dragons. Bah, tu fais, bah d'accord. Moi, c'est pas grave. Si le but, c'est d'abuser, dans ce cas-là, on fait aussi des... Comment il s'appelle ? La 3-4, là, en guerrier œuf. Qu'il détruit... On fait des terrons sur ça. On fait des... Oh ! Pourquoi pas ? Parce que tu fais des terrons sur ça. T'en as un qui repop tout de suite et après, il y en a un qui reviendra booster. Ah, et après, tu copies les terrons avec la 3-3 et tout. Oh, ouais. Alors, en wild, avec les... les cubes... Tu copies pas de terrons, Dan ? Je pense que tu copies Clicktrip avant de le faire terron. Ouais, ouais. Bon, Clicktrip, on aime bien. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien le design. Et en vrai, j'aime beaucoup le design parce que si c'est fort, j'espère que ça soit fort. Vraiment, en fait, que ça soit assez fort pour pousser les decks à mettre des silences. J'ai envie de ré-avoir des silences dans le jeu parce que c'est cool, les silences. Il y en a un gros qui arrive, je vais le dire, la résume, là. Ah. Les silences. Next. Études naturelles. Carte druide pour un... Découvre un sort. Le prochain vous coûte un cristal de moins. Bon, bah... On va pas passer 4 heures, hein. Et voilà, c'est archivalidé et dans le druide actuel, c'est pété. Voilà, si tu le prends, tu le mets dans le druide, tu vas trouver la place et puis voilà, quoi. C'est très, très fort. La carte est tellement bien. C'est marrant parce que j'ai vu plein de gens dire, ben voilà, ça, ça peut faire rejouer Kael Tass. Non, non, il y a déjà vendeuse de monture. Elle est en mode, je prends, envoie. Enquête. Moi, 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 moi. C'est ça, je suis démarqué, je suis démarqué. Je le sais. Parce que, il faut quand même dire qu'actuellement, en druide, la moitié du temps avec ta vendeuse de monture, tu balances des spells random, tu vois, genre sans vraie cible. Alors, tu t'en fiches également. Juste pour faire un sort. Alors là, un truc qui te donne un sort, ben trop bien, avec découverte en plus. On n'a jamais vu autant de Moonfire Face que depuis que Vendeuse de monture est jouable. Alors, moi, c'est bien parce que quelqu'un l'a fait pour moi dans le chat, je vais vous laisser lire tous les deux le commentaire de Célina parce que c'est exactement ce que j'ai pensé. Je me suis dit, putain, ils vont pas loin pour trouver l'écart quand même. C'est Glyph primordial de mes andruides. Ouais, ils ont pris Glyph primordial, ils ont mis un au lieu des deux. Allez, c'est parti. Mais en fait, c'est juste que Mâche druide, ils pouvaient pas vu qu'ils avaient déjà appareillé druide avec deux autres classes. Du coup, bon... Euh... C'est... Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une petite carte qui paye pas de mine, comme ça, toi, c'est une petite carte commune qui te servisse à te présenter un nouveau style de carte. ça coûte un... Ouais, ouais. Non, non, frérot. Ce qu'on avait à préciser, c'est que les études, il y en aura plusieurs et c'est une nouvelle mécanique de jeu, en fait. Ouais, c'est pas une nouvelle mécanique, c'est un nouveau cycle de cartes. Ouais, voilà. Et il y aura plein de cartes qui serviront à réduire le coût des cartes. Euh... Ce qui est bien, c'est qu'en Android, le fait de réduire le coût des cartes, on n'a pas déjà vu que c'était problématique et tout, donc moi, ça me va, c'est très content. Non, mais attends, je me permets, mais... On vient de faire un patch pour ça, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont fait un patch où ils ont nerfé tous les trucs qui réduisent tout le monde. C'est ce que tout le monde dit, mais on ne peut plus ! Est-ce que tu me permets une Volvizon panthéonesque ? Je t'en prie. Je pense que Vendeuse de Monture ne finit pas l'année. Peut-être. Voilà. Je ne sais pas, ça me paraît très bizarre quand même. Alors, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, ou alors c'est les devs qui ne finissent pas l'année, mais les gars, réveillez-vous à un moment. Il y a une carte qui toute seule fait le deck de ride avec du mana. Vous avez déjà donné Luxuriance qui curve parfaitement avec. Sartek, pas de souci. On ne l'avait pas vu venir. Mais là, en plus, vous lui donnez des sorts. Genre, arrêtez à un moment. C'est qu'ils n'ont pas compris le problème des cartes à zéro. Oui, non, ils n'ont pas compris le problème des cartes à zéro et on va le voir. Moi, c'est ça qui m'éclasse. Ils ont changé Kaltas et ils n'ont pas touché Vendeuse de Monture. Genre, c'est la même carte, les deux. C'est les mêmes conditions. C'est tout pareil. Ils en ont changé une. Ils ont fait problème résolu puis il m'a le suivant et il a regardé et il nous a fait il y avait un problème ? Ah bon ? D'accord. Je ne sais plus qu'elle fasse. J'ai mis Zera depuis. Depuis l'EMR ? Non, deux semaines avant. Ah d'accord. J'ai vu le meilleur tweet aussi qui m'a fait rire. C'est une carte de Magic qui s'appelle Hurston et sur la carte, il y a écrit que les coups ne peuvent pas être réduits en dessous de 1 et c'est la meilleure blague du monde quand j'ai vu ce tweet en fait. Hurston pourrait apprendre de sa propre carte de Magic. Voilà. Bon. La terrible aututrice est du coup la nouvelle mécanique. Je vais lire la carte et après on va parler de la mécanique. Donc terrible aututrice pour 4 c'est une de 5 stade pas ouf mais elle a salve un flich de points de dégâts à tous les autres serviteurs. Alors là, vous me dites mais Volvie ! Oui, mais... Mais qu'est-ce donc que la salve à Volvie ? Eh bien, je vais vous le dire. Qu'est-ce donc que salve ? Ah bah merci ! Salve est le nouveau mot-clé de l'extension en anglais Spellburst. En gros, c'est un effet qui va s'activer quand vous jouez un sort. À chaque fois que vous allez jouer votre premier sort du tour... En fait, non, c'est pas exactement ça. C'est la première fois qu'un sort est joué alors qu'il y a une créature avec salve, ça va activer la salve. Oui, c'est ça. C'est une salve par créature, quoi. Voilà. Mais, par exemple, imaginons, tu as une créature avec salve, tu joues un sort et après, tu joues une autre créature avec salve et tu rejoues un sort, ça va activer la deuxième... Voilà. C'est pas le premier sort qui active les salves, c'est qu'en fait, on peut activer les salves de chaque créature qu'une fois par tour. Qu'une fois tout court, non ? Non, non, c'est une fois par tour. À chaque tour, tu peux faire une salve sur une même créature ? Oui. De ce que j'ai compris, oui. D'accord. Moi, je n'avais pas ce par tour, mais peut-être. Je vais vérifier. Je vais vérifier, mais normalement, c'est ça. Moi, je ne vois pas le par tour. Moi, j'ai juste la première fois que tu castes un sort. Que c'est un one time only effect. Donc, je pense que c'est qu'une seule fois. Ah, c'est beaucoup moins fort si c'est qu'une seule fois un one time only avec le truc, c'était par tour. Enfin, moi, quand je lis le truc, ça ne marque pas du tout une fois par tour. Moi, quand je lis le truc, c'est déflagration. Lorsqu'un serviteur est en arme avec déflagration est en jeu, l'ancé un sort activera son effet de déflagration. Voilà, c'est tout. Du coup, la manière dont c'est expliqué dans le truc, c'est à chaque fois que tu le joues, c'est activé. Ouais. C'est... C'est compliqué quand même. C'est jamais clair avec Hurston. Ouais, parce qu'il y a une carte qui dit reprenez le spell en main sur Spellburst. Du coup, c'est le dernier que tu as joué, c'est le premier que tu as joué. Non, c'est quand il est en jeu la première fois que tu joues un sort. Ah, tu vois, on n'était pas d'accord parce que moi, quand j'ai lu la carte, je pensais que Spellburst devait être activé avant qu'il arrive. en anglais, on a bien le one time additional effect. Quand tu es en jeu, en fait, ta créature, elle a un petit symbole qui dit qu'elle n'a pas encore fait son Spellburst et une fois que tu as lancé un sort, le truc disparaît. Oui, c'est ça. En gros, elle a un token. En gros, elle a un token et quand tu joues un sort... D'accord, donc Spellburst n'est pas un... D'accord, c'est même pas un cri de guerre. Tu peux le faire tout le temps. Hein ? C'est pas tout le temps. C'est la première fois. Mais en effet, c'est un effet passif qui va se lancer à un moment précis. C'est intriguant. Mais du coup, si la créature reste, tu peux le refaire à tous les tours. Non. On vient de dire non. D'accord. C'est justement ce que je veux dire. Voilà, c'est une fois dans la partie. D'accord. C'est une fois par entité de créature. Vous êtes sûrs qu'ils ont réussi à le coder, ça ? Dans la vidéo, une présentation, ça avait l'air de marcher. Maintenant, c'est une idée. C'était juste pour faire cette blague que j'ai tout amenée. Voilà, c'est tout. Merci, Dan. Du coup, cette terrible aututrice, bah du coup, si c'était une fois par... une fois par tour, j'aurais dit pourquoi pas, mais du coup, vu que c'est qu'une fois, bah... pas ouf. Une A.O.E. A.2. Disons que c'est une A.O.E. pour toutes les classes, donc ça peut avoir son importance. Ouais, peut-être que tu la prends, tu vois, peut-être que tu peux la rentrer en Rogue, parce que t'as vraiment rien. Ouais, Rogue, tu fais son effet, tu la chasses au step, tu la rejoues, tu refais l'effet, enfin, il y a des trucs à faire, tu vois, mais ça paraît compliqué, quand même. Alors que tu peux juste jouer une 1-2 qui va te filer une A.O.E. de mage. Den. Non, je suis d'accord avec ce que Trek a dit quand il dit que tu pourrais juste jouer une 1-2 à la place. C'était littéralement mon analyse de la carte, c'est, bah, ils ont révélé la même carte, mais qui a l'air mieux à côté, du coup, bon. D'accord. Ouais, 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 c'est le jeu, d'accord. C'est pas... Celle-ci est pas... Pouf, 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 pouf. Allez, ah, la carte. Celle-ci, je vais en parler. Je vais la lire et je vais laisser Den en parler. Il voulait en parler. Nous avons l'étudiant en échange. Alors, c'est très marrant parce que... Alors, non. Alors, non. Alors, non. Alors, c'est... Alors, je sais qu'il y a Arcanthas. Arcanthas, c'est toi qui as fait les traductions parce qu'elles n'y étaient pas ou c'est les assets officiels Blizzard ? Euh... Vu commencer, j'ai bien l'impression que c'est les assets officiels, surtout que celle-ci, en plus, elle a été offerte. C'est les assets officiels Blizzard parce que c'est... C'est absolument terrible de traduire Exchange Student par étudiant en échange. Parce que... Excusez-moi, c'est les assets off. OK. Étudiant en échange, c'est un mec qui étudie des échanges. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe chez les traducteurs ? Appelez-nous. On ne fait rien. Franchement, on ne fait rien, on gère l'anglais, je vais vous les faire les trades, les gars. Mais là, c'est un mec, il est là qui fait « Moi, j'étudie les échanges. Après, c'est quoi ton cursus ? » Écoute, première année, j'ai fait l'échange de POG et là, je suis sur les cartes Yu-Gi-Oh. Non ! Non ! Non ! L'échange de POG ! Non, non ! En français, on appelle ça un étudiant en mobilité. C'est ça, la traduction de Exchange Students parce qu'étudiant en échange, c'est un mec qui étudie les échanges. C'est... Merde ! C'est vraiment notre scolarité, genre l'école primaire, j'ai changé vraiment d'époque et au collège, j'ai changé des cartes de Guillaume. Je veux dire, merde ! C'est pas possible d'être... À chaque fait, ils nous les font. À chaque fait, ils nous les font d'être claqués au sol. J'aurais juste pu mettre Erasmus comme nom, c'était mieux. Franchement, ils auraient pu l'appeler Erasmus. Ça aurait été trop drôle, ça aurait trop bien marché, tout le monde aurait complé. C'est vrai. Ou Erasme l'étudiant, tu vois, un truc du genre. Faites quelque chose. Ouais, transfer student en anglais. C'est même pas exchange student. Les deux marchent. C'est pour les anglais, c'est pour les cartes. T'imagines, étudiant en transfert, alors tu fais quoi ? J'étudie Mercato. J'étudie Mercato. Bon, une fois qu'on a parlé de cette traduction... Ah, vraiment, vraiment, je sais que vous nous écoutez, les gars de la team. Je ne sais pas... Je vais couper la vidéo parce que je vais vous insulter dans deux minutes. Non, mais non, pas les gens qui font les cartes. Désolé, la carte Overwatch, là, c'est bon. Les gens... Non, c'est indécent. Les CM à Versailles, etc., c'est des gens adorables. Vraiment. Je vous le fais pour Pachev. Je vous fais des trucs parce que là, étudiant en échange, c'est dur quand même. La notion Pachev. Pachev. Donc, c'est une 2-2. Ce serviteur a différents effets selon le plateau de jeu sur lequel vous jouez dès le... C'est à toi. Est-ce que je peux commencer par une question ? Juste en brûle. À chaque extension, il y a un nouveau plateau. Oui. Donc, ils vont avoir des nouveaux effets ou tu penses juste qu'ils vont l'abandonner à mi-chemin ? Non. Ça a été annoncé. Ils l'ont annoncé, ils ont dit que du coup, ils la feront évoluer au fur et à mesure. Ah ouais, super. Ils veulent pas la faire évoluer vers le Panthéon très très vite. du coup, non mais alors au bout, du coup, il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est de l'aléatoire mais tu peux t'y attendre. C'est-à-dire que normalement, si tu apprends la carte par cœur, tu sais ce qu'elle fait. Ce qui est bien, c'est bien. C'est sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met le ban de map dans Hearthstone ? Est-ce que... Je sais... Ah putain, il a chaté le plateau ! Vous vous rendez compte ? Il y a des maps sur lesquelles tu vas jouer au tour et il y a des maps sur lesquelles tu vas pas jouer au tour. C'est... C'est n'a pas de sens. Enfin, je sais pas comment... Je sais pas quoi en penser de cette carte parce que dans un sens, tu peux jouer au tour, tu connais tous ses effets donc pas trop grave. Mais de l'autre côté, c'est peut-être le seul effet aléatoire qui n'avait pas encore d'impact sur le match. Ça y est, c'est résolu. C'était quoi leur but ? C'est de faire tous les effets aléatoires possibles ? Est-ce qu'un moment, il y aura un mini-jeu, il faudra faire les trucs du plateau du coup ? Mais est-ce qu'un jour, il y aura une carte comme les robots qui s'affichent ? Genre, si vous avez plus de 18 ans, j'ai tel effet, si vous avez moins de 18 ans, j'ai tel effet ? Est-ce que vous pouvez scanner votre pièce d'identité au début du match ? Non, mais on demandait des nouvelles mécaniques, ça c'est une mécanique nouvelle. Excusez-moi les gars. Oui, d'accord, on demandait des nouvelles mécaniques, mais vas-y, je ne sais toujours pas quel hymne il faut faire sur les orteils de la Ligue des Aventuriers et là, il me donne ça. Alors, on dit dans le chat, ça se trouve, c'est juste des effets visuels. Non, parce qu'on connaît les effets. Si seulement, mais si seulement, mais enfin. C'est ce que je pense. Je veux un truc, je veux qu'il y ait une interaction avec Zephris, je veux qu'ils se parlent entre eux. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et toi, tu comprends ton effet ? Non, moi je débarque et honnêtement, il se passe des trucs. Et toi ? Moi, je suis censé proposer des trucs, sauf qu'à chaque fois qu'ils m'appellent, je suis avec Bob à la taverne et puis je ne sais jamais ce qu'il faut offrir. J'ai trop l'image de Bob, Zephris et l'étudiant en train de se boire un petit coup. Mais oui, mais c'est tellement ça. Pourquoi vous faites ça ? Moi, en fait, dans ces cartes-là, à chaque fois, j'ai la même image, c'est le mec qui est là, ils font la réunion, ils proposent des cartes. Les gars, j'ai une idée. Ouais, ok, cool, il nous manquait encore quelques cartes et tout, vas-y, propose. On fait une carte avec effet changeant. Bon, ça va faire des années qu'on le fait ça, mais c'est quoi ton idée ? L'effet, il change en fonction du plateau. Et là, il y a toute l'équipe, tous les devs qui se disent tous, ouais, ça le fait. C'est génial. Alors, pour le coup, ne t'inquiète pas, je vais te rassurer, il n'y aura pas de banne de plateau dans Orson, ça voudrait dire qu'ils doivent développer un mode tournoi dans lequel tu peux choisir, par exemple, le plateau sur lequel tu joues. Ce serait incroyable ! C'est en retour, je ne sais pas. Non, mais peut-être qu'il te faut un petit écran à la Smash Bros au début, tu sais, où il y a un des deux joueurs qui choisit la map. Je ne sais pas. Attends, est-ce que si un joueur joue une carte de plateau, il peut changer le plateau ? C'est Yu-Gi-Oh ! Je joue la corde pleine ! L'introduction est virée en donjon mais en mode ladder. Mon colosse de la lune, détruis la lune ! Est-ce que je peux renommer cette carte en hommage à Overwatch et on appelle cette carte Anubis ? Allez ! Parce que c'est full ban sur Overwatch. Mais du coup, on ne va pas parler de tous les effets des plateaux, mais on va parler des effets de plateau et on va voir laquelle est la mieux. En standard au moins. On va parler des plateaux standards. Ouais. Et vite fait, Frozen Throne. C'est un petit bonus. Voilà, fait que tu fais Frozen Throne parce que voilà. Ce serait dommage de passer à quoi ? Parce que Frozen Throne, elle est OP ! Elle est marrante. C'est les mêmes effets qu'ils ont. Du coup, le plateau de la horde avec la catapulte, c'est une 2-2 qui fait 2 quand elle rentre en jeu. C'est un lac et des gars. C'est un double lac et des gars. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est ok. C'est bien. Il y a une 2-2 pour 3 qui fait 1 quand elle rentre en jeu qui voudra peut-être dire un truc qu'un jour ou l'autre. Mais bon, passons. Pour Strangle Rons, on a la carte qui est Stelz et Poison. C'est bien. C'est ouais. C'est très ok. En fait, il faut penser que, en gros, elle a que des effets de cartes qui existent en plus. Ils ont déjà tout donné sur le fait que, les gars, on va faire une carte qui réagit au plateau. Ok, on lui met quoi ? On va prendre des cartes qui existent déjà. Là, je suis fatigué. Du coup, Stormwind, elle gagne Divine Shield. 2-2 Divine Shield pour 2. Voilà. C'est Minibot, mais pour toutes les classes. Et Minibot, c'était une très très bonne carte. Ouais, du coup, c'est un dixième de Minibot. Ça passe. La Pandarie donne plus 1, plus 2 à un minion allié. 2-2 donne plus 1, plus 2, c'est ok. Je pense que c'est la plus forte quasiment. C'est pas vrai, ouais. C'est vraiment ok. On voit l'impact du petit T1 qui donne 2 points de vie qui a un très gros impact en tenue de board. Mais plus on attaque et des meilleures stats, oui. Et ça le fait. Et ensuite, on tombe sur le Rise of Shadow avec Battle Cry. Rajoute un laquet dans la main. Donc, les deux donnent dans la quai. Il y a Prêtre qui voudrait dire qu'il a une carte qui est moins bonne que ça tout le temps. Il y a Rat qui veut parler. Le Rat, c'est plus le Rat. Le Rat a un souci. Montez-le à 2-2, ce pauvre Rat. C'est genre, il est là comme ça. Vous êtes sérieux ? Vous m'avez repris sans me le dire et en mieux. Ouais, mais qu'une fois sur 10. Ah bah ça va alors. Alors, la map numéro 1 de Uldum, on a Reborn. la map Winmill de Uldum, on a Battle Cry, rajoute une plague d'Uldum dans votre main. Ça a l'effort quand même. Ça a l'effort quand même. Un plaie de la mort on pense à toi. Parce qu'il y a 5 plaies et elles sont toutes vénères. La plaie des flammes. La plaie des flammes surtout aussi. Excusez-moi, je viens de visualiser un mec en master tour qui lève la main pour l'admin et me dit qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le plateau s'il vous plaît ? Est-ce que tu les as en tête les plagues ? Parce que moi, il y a... Je peux toutes les dire. T'as la prêtre, c'est la plaie de la mort. La plaie de la mort, tout du tout. La plaie des murlocs qui transforme tout en murlocs. Démoniste, la plaie des flammes. Voilà, la plaie des flammes. Tu es au temps en face. Voleur, c'est la plaie de folie. C'est les dagues empoisonnées pour chaque joueur. Ouais, les dagues empoisonnées. C'est ça. Les guerriers, c'est la plaie de la colère. La plaie de la colère qui détruit les créatures blessées. Ah ouais, c'est... Du coup, globalement, si tu joues un deck un peu contrôle, ce sont toutes bien. Ouais, c'est OK. Et du coup, on peut dire que du coup, quand tu affrontes druides, chasseurs ou chasseurs de démons, etc., potentiellement, tu joues contre une carte qui n'est pas de la classe. Ouais. Mais ça donne pas une plaie de ta classe, je pense. Je pense que c'est une plaie random, peu importe ce que tu joues. Ouais. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu joues pas forcément... Ah, parce que si ça, ça donne plaie de la mort, je la joue en prête tous les jours. Ouais, des fois, elle va te donner plaie de la mort, tu es pas content. Avec les dragons, on a du coup, Battlecry, découvre un dragon. Du coup, c'est un laqué dragon. C'est aussi un laqué. Ensuite, on a la dernière. Alors, la dernière, elle en aura un de plus, mais du coup, on peut pas le savoir pour l'instant. Mais là, maintenant, elle est disponible aujourd'hui, donc vous pouvez la jouer. C'est Outland et elle dort pendant deux tours et après, elle se réveille et elle affiche trois dégâts à deux random ennemis minions. Et ça, c'est bien solide quand même. Ah oui. Ça dépend des matchs, parce que des matchs où ça fera rien contre un match très lent, très contrôle, mais contre un match de board, c'est extrêmement puissant. Ça peut être marrant, du coup, t'imagines, genre, t'es contre-prêtre et puis t'as celui-là et tu fais « Non, c'est nul, je voulais le dragon ! » On se dit que ça peut te niquer en tant que joueur aussi, des deux côtés ? Je vais essayer d'équiper la carte dans ma tête, je suis désolé. Ce qui est marrant, c'est que quand les deux joueurs joueront ça, mais un agro, un défense, enfin un contrôle, il y en a un de deux qui fera « Yes ! » Dès qu'il verra le plateau, tu vois. « Yes ! » C'est une étudiante défensive. Étudiante en échange de défense, étudiante en échange d'agression. Bref, elle fait des trucs, la carte sans bloquer. Moi, j'aime bien, moi, je la trouve rigolote. Allez, on avance, parce qu'il faut avancer. Le preneur de notes appliquées, carte chamane, 2-3 pour 2, avec salve, renvoie le sort dans votre main. Et bah ça, c'est bien. Oh bah ça, elle est pétée pour le coup, oui. Ça, c'est une bonne salve. Voilà. Non, c'est bien, c'est... Ils ont encore trouvé un moyen de faire de l'écho, mais encore un moyen de le changer. Mais par contre, le mot écho ne reviendra jamais. Ouais, mais en plus, de toute façon, n'oubliez pas, ils ont dit que les chamans ne peuvent pas générer de cartes dans l'identité des classes. Et là, ils ne génèrent pas une carte, ils la récupèrent. Oui, elle n'est pas générée. Elle n'est pas générée, attention. Mais non, c'est une super carte, ça, les stats, tu peux la poser en cartes si facile que ça à tuer. Oh, c'est vrai, tu peux faire un vancliffe de l'infini. Alors, ça dépendrait de comment ça marche. Est-ce que la salve se fait en trigger direct ou après le sort ? S'il se fait après le sort, ça ne marchera pas. Ouais, ça dépend. On va faire quoi des shadow steps ? Les shadow steps de l'infini ? Imagine si la salve, elle se fait... Vous n'avez pas dit que ça ne marchait qu'une seule fois, Salve ? Mais oui, mais si tu la... Si tu la shadow step et que tu la rejoues, Dan. Ah oui, heureusement que c'est une carte chamane. Mais je ne sais pas si ça marche sur le shadow step ou il faut le faire sur... Ça ne marche pas du tout. Je peux investiguer, si tu as envie. Parce que c'est vrai que si tu joues ton shadow step et que du coup, il considère que la carte n'est plus là, il ne l'active pas. Ouais. Mais par contre, c'est marrant avec la carte qui permet de rez, qui réinvoque la créature en chamane. Ah oui, l'esprit... Oui, tu peux savoir. Esprit ancestral ? T'es là, tu te fais... Esprit ancestral ! Je la tue ! Je ne peux pas tuer la deuxième. Esprit ancestral ! Non, mais moi, j'aime bien la carte. Pour une fois, j'aime bien les cartes qui sont simples, c'est-à-dire que l'effet est bien expliqué, ça fait toujours la même chose, mais extrêmement permissif. C'est-à-dire que c'est au joueur de trouver plutôt que la carte d'avant où c'est l'inverse, c'est la carte qui te dit comment l'utiliser. Après, je pense que quoi qu'il arrive, des fois, c'est pour deux... En fait, c'est pour deux, tu as une créature qui te double un sort de ton deck, c'est incroyable. C'est juste... Je trouve que la carte est incroyable. Genre, tu sais, je ne sais pas, tu es dans un match-up où il faut avoir des zones, tu sais qu'il faut que tu aies le plus de zones possibles, 7-2-3, quand tu vas faire 7-2-3 la zone, récupérer le truc, c'est lanceux. Ah oui, mais ça, après, en chaman, tu vas pouvoir faire des choses fantastiques. C'est une excellente carte, de chaman en général. Et je pense que chaman a besoin de cartes comme ça qui, justement, sont permissives parce que la classe, à un moment, on le voit. Quand on donne tout dans la même direction à chaman, chaman, il est cassé. Du coup, ils sont obligés de donner de la diversité et ça, c'est exactement le genre de carte qui prône la diversité. Du coup, de ce point de vue-là, je trouve ça vachement bien. Voilà. Alerte info. J'ai regardé, j'ai revérifié dans la vidéo de présentation, la salle se fait après le sort. Du coup, avec Shadow Step, ça ne devrait pas marcher. Ah, du coup, si elle meurt sur un sort, la salle, ça ne clique pas ? J'imagine, ouais. Non, ça change des choses. Genre avec Néant, tu ne peux pas Salve Néant, tu vois. À vue de Né. Ça, c'est quand même pas sûr. On va vérifier. Tu sais, des fois, Hearthstone, tu es un truc un peu chelou. Mais sur Shadow Step, c'est sûr qu'elle n'est plus sur le terrain. Ouais. C'est vrai que ça, il faudra tester, mais en tout cas, celle-ci, elle me semble, c'est peut-être la carte la plus forte qu'on a vu depuis le début. Autant, il faut repayer le sort, mais sur des cartes à zéro, ça peut aller très vite, encore une fois. Genre, typiquement, actuellement, il y a un chaman de totem qui est un petit peu joué. Tu fais ça, tu joues ton sort à zéro qui booste tes totems, tu le rejoues, ça peut aller très vite. Ah, ça peut vite partir en couille. Ah, moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est Bouclier d'Or. On pourrait même dire Bouclier d'Or. Pour 3, c'est une 4 de Bouclier Divin en paladin et qui gagne Bouclier Divin avec sa salve. Bah oui. Ah bah, j'aime bien. De genre, 4 de Bouclier Divin pour 3, ok. C'est ça, en vrai, même sur la salve, elle est ok. Sur la salve, la carte, elle fait, écoute, je vais prendre des trades, frérot. Non, c'est bien, en plus, paladin, depuis les librahams, des petits sorts et des machins, il y en a plein. Il y a un petit librahams de sagesse, là, du coup, tu poses lui, librahams de sagesse sur une créa à côté, puis à tous les tours, tu trades, tu trades, tu remets librahams de sagesse et tu recommences. On a toujours pas compris que c'est qu'une seule fois ? Mais, c'est librahams de sagesse, il revient. Donc, tu refais des librahams de sagesse, après, tu le boostes au fur et à mesure et puis, il n'a plus besoin de bouclier divin quand il est gros. On essaie de te rattraper. Il s'est bien rattrapé, il est magnifique. C'est le plus beau. Mais je tente des trucs. Oh, vous m'énervez. On ne peut pas discuter avec vous, c'est ça le problème. Voilà, on ne peut pas discuter. De toute façon, dès qu'on sort des discussions des plateaux de jeu, voilà, vous êtes perdus. Non mais, bouclier d'or, on ne va pas passer 20 ans dessus parce que la carte est simple, mais vraiment. C'est juste un petit truc, j'espère juste qu'il ne peut pas regagner bouclier divin s'il a déjà, que le salve procra que quand il ne l'aura plus. Ah oui, ce serait si nul. Salve, bouclier divin, monsieur, vous avez déjà bouclier divin, j'en veux deux. Ouais, mais j'ai deux boucliers. Sur la carte, j'ai deux boucliers. Une nouvelle mécanique de jeu sur Horton, une créature peut avoir plusieurs boucliers divins. En vrai, tu vois, moi, c'est tout le temps, mais moi, je ne serais pas contre que certaines classes ont des avantages que d'autres n'ont pas. Il faut vraiment faire une identité de classe. Par exemple, quand tu joues paladin, tu es la seule classe qui peut avoir double bouclier divin. Quand tu es chasseur, je ne sais pas, tu trouves des trucs. Quand tu es idane, tu as l'ambi d'extrait. Voilà, quand tu es guerrier, tes créatures peuvent avoir de l'armure. Tu vois, elles peuvent être blessées, mais quand même, galer des HP, tu vois. C'est con, mais ce serait un jeu de cartes cool. Volvi, ne spoil pas les extensions 2025, s'il te plaît. 2025, bordel. 2045, quoi. Néophyte du culte. Pour deux, c'est une 3-2. Cris de guerre, les sorts de votre adversaire coûtent un cristal de plus au prochain tour. Eh bien, elle est cool. J'aime bien. C'est un espèce de tout petit Horeb. Oui. Moi, j'aime bien ce genre de cartes qui emmerdent un peu. maintenant, est-ce qu'on peut la jouer de manière classique dans les decks ou ce sera vraiment dépendant de la méta ? Parce que là, tu mets ça contre Druid, il va tirer la gueule. C'est que 1, mais c'est énorme pour lui. Dan réfléchit. Ben, vous êtes en train de parler, je vous laisse finir de parler. C'est quoi ? Maintenant, on se coupe la parole, on s'envoie des... Mais interjecte, interjecte, dis-nous ton idée. En plus, la meuf, c'est moi ou elle ressemble trop à la méchante dans J'aime et les hologrammes. Dans quoi ? J'aime et les hologrammes. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis sûr qu'au moins une personne aura cette référence et dira « Ah, mais totalement ! » Je l'ai. Oui, je l'ai. Mais peut-être. Un peu. C'est le vieil rêve, oui. Du coup, Dan, qu'est-ce que t'en penses ? Les rêves de boomer sur ce stream, putain. Non, c'est cool comme karche, trop. C'est... Comment dire ? C'est simple. Il y a les bonnes stats. C'est... Non, c'est ok. C'est l'une des cartes qui, moi, me font dire qu'ils ont compris que druide, il y avait peut-être un souci. Sauf qu'ils ne veulent pas nerver druide, ils ne veulent pas casser l'identité de la classe. On verra, il y a une carte, il faut encore qu'on en parle ou vraiment qu'on leur dise « Maintenant, les gars, vous arrêtez tout, vous posez les stylos fin de l'examen. » Vous posez les stylos. Mais ouais, c'est bien et ça a le bon coup parce que du coup, tu peux la curve soit sur Souffle des rêves soit sur Croissance sauvage. Donc moi, ça me va. Je suis assez content de voir ce genre de cartes. Il en faudrait peut-être même plus, tu vois. Genre, tu fais toute une série. Tu fais le T3, le T4, T5, tout. Voilà. Je suis d'accord. Mais ouais, ce genre de carte, c'est un pas dans la bonne direction puisqu'apparemment, ils ont décidé de ne pas le changer. Bon, au moins, ils donnent des réponses. Du coup, on voulait parler de... Cette carte, elle m'a fait réagir. La carte double druide-chaman. Chaman au druide. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, celle-là, je vais m'énerver. Je préviens. Tellement... Celle-là, je vais péter un plomb dessus pour tellement de raisons. En dehors de la carte, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, en fait. Voilà. Vas-y, vas-y, ça fait plaisir, Dan. Du coup, laisse-moi lire la carte. Laisse-moi lire la carte et je te laisse. On la connaît depuis toujours, cette carte-là. Laisse-moi. Floreson de foudre. Pour zéro, vous gagnez deux cristaux de mana pour ce tour uniquement sur charge 2. Alors, on va sauter l'argument vendeuse de monture. Elle est déjà en train de taper des... Elle fait des tech paf avec ses copines. Oh, à partir d'août ! Qu'est-ce qu'on va bien se mettre ? Tout ça. C'est des tech pafs. Ouais, non, mais c'est une fragile. Il ne faut pas déconner. Elle laisse les autres faire son boulot. Si elle ne va pas que 10 heures à chaque fois, elle ne fait rien. Premier problème avec cette carte. Et moi, c'est un truc... Alors, peut-être que ça va déranger personne, ça ne dérange que moi. Mais moi, on m'a sorti un article mais druide qui se surcharge, ça ne me dérange pas. Mais Dan, c'est le principe des classes comme ça, des classes doubles. Je sais. La mage qui fait des combos maintenant. Ta chasseur qui a le choix des armes. Oui, sauf que l'identité des classes. Je ne sais pas, la surcharge, c'est historiquement, c'était le truc. Voilà, ses chamans, il avait ça, ça lui permettait de perdre des games. Il était bien, tu vois. C'était suffisant. Sauf que druide, se surcharger alors qu'il a gagné. Qu'est-ce que ça change ? Mais en fait, et c'est ça le vrai problème. Et là, je vais vous donner une situation et je pense que tout le monde va la comprendre et va se sentir très mal. C'est quand tu as 5 manas, le druide est surchargé de 2 et il y en a quand même 3 de plus que toi. Moi, cette question-là va me faire arrêter Hearthstone. Voilà, c'est quand on dit j'ai 5 manas et le druide en a 7 et ils font bah ouais, il a rampe quoi. Non, mais il était surchargé de 2. Et bah moi, ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Qu'est-ce qui s'est fait ? Du coup, c'est trop marrant Dan ce que tu dis parce que regarde, tes deuxièmes joueurs en druide, tu fais pièce, pièce floraison, overgrowth et tour 2, tu as 2 manas. C'est normal. Évidemment. Et tour 2, tu as la fin qui met. C'est totalement normal. Tout va bien en fait. Tu vas pouvoir prendre des pièces floraison overgrowth, in to souffle des rêves et puis tu prends vendeuse tes trois. Et puis vendeuse, elle arrive comme ça. Elle arrive du bar. Elle était avec l'étudiant en échange qui regardait le transfert de Benzema et Bob. Et puis elle est en mode chaman de donner lui. On s'en fout. Mais druide, arrêtez. Il faut arrêter de donner du mal à druide. Qu'est-ce qu'il s'en fiche druide d'être surchargé s'il a gagné ? Moi, à la limite, ce n'est pas surcharge. C'est surcharge jusqu'à ce que ce soit utilisé. Tu commences la game d'après avec moins 2. Tu fais deux heures de la dernière avec moins 2. Ces manas-là, il les doit, il les paye. Non, moi, surcharge 2, ils auraient dû rajouter surcharge 2 de temps en temps. Tu mets le vrai texte. Il y a trop de temps. Cette carte va amener trop de fois les gens vont concéder. Et si tu concèdes, tu ne payes pas. Non, moi, je veux qu'ils payent. Je veux que ce soit noté quelque part. Surtout que la facture, c'est à Malégos qu'il va falloir l'envoyer surtout, je pense. Mais oui, moi, je veux que Dumbledore, le mec de Scolomance, c'est le même, j'imagine. Il aura une barbiche et une canne à tèche. Je veux qu'il ait un registre où il y a noté combien de manas Valfurion il doit. Et je veux que quand tu submits Valfurion en Master Tour, tu payes le mana. Tu rends l'argent. C'est que tu vas gérer la liste de course. Évidemment. Mais non, mais ce n'est pas possible. Du coup, on a compris le problème Android. Je ne veux pas ajouter des trucs. Mais en Shaman. En Shaman, ça va être méga vénère aussi. En Shaman, ça va être tout aussi. Parce que vous savez que Shaman a aussi des bonus quand il se surcharge. Il y a des cartes qui lui enlèvent la surcharge. Mais surtout, Shaman, maintenant, il a une salve. Renvoie le sort dans votre main. Vous l'avez, le combo des deux, là, ou pas ? Je ne veux pas. Elle se rembourse. vous vous rendez compte du crédit qu'on va pouvoir faire. Les mecs, Shaman et Druid, ils vont vivre à crédit. C'est des rebeux qui ont acheté une BM qui paye pendant 30 ans sans qu'on ne leur demande jamais parce qu'ils ont un cousin qui est riche. Non, mais Den, tu as tout dit. En fait, tour 2, on joue la 2-3, là. Et tour 3, tu fais double floraison. Du coup, tu es tour 7 et tu peux invoquer la vendeuse de monture. Mais pourquoi tour 3 ? Tu peux le faire direct ? Non, mais pour invoquer la vendeuse de monture directe. Tu vois ? C'est rigolo. Ben oui, mais... Pourquoi ? Moi, j'aime bien. Moi, Shaman, il faut lui donner quelque chose. Sauf que vraiment, il y a un truc, à chaque fois, et j'insiste sur, à chaque fois qu'ils ont mis tous les œufs dans le même panier à Shaman, Shaman a pris le méta et il lui a démonté sa tête. Il l'a fait avec le trog, il l'a fait avant avec les totems, il l'a fait avec Galakron. Shaman, il faut lui donner de la diversité, des possibilités, de la construction. Et quel est le truc, la mécanique du jeu, qui s'en fout de la diversité, c'est le mana. Qu'est-ce qu'on a fait ? On en a donné encore plus à Malfurion qui est déjà en train d'éclater tout le monde à base de Luxuriance. Et là, on le donne à la deuxième classe qui a été toujours problématique. Alors moi, je suis très content qu'ils mettent Druid et Shaman ensemble. Comme ça, au moins, ils réalisent que c'est les deux classes qui posent problème. La prochaine fois, qu'il y aura des nerfs, ils seront capés. C'est la question, c'est super. C'est super. C'est une carte. T'as le droit à une carte. Oui, mais j'ai deux classes. T'as le droit à une carte. Alors, attends. T'imagines, le fils du patron, il a débarqué comme ça et il a dit Malfurion, OK, mais ça fait un moment que je n'ai pas joué Tral. Oui, mais je n'ai plus de place dans l'extension. Une carte. Non, mais je n'ai plus de place. Juste une. Bon, d'accord, mais que une. Oui, par contre, une, on est d'accord, ça ne peut pas dérégler le jeu. Oui, non, avec une carte, tu ne devrais pas pouvoir. Alors, j'ai eu une idée. En fait, je mangeais un Malabar Bigou et du coup, je me suis dit et si je déréglais deux classes d'un coup ? Ah bon ? Il a réussi. Félicitations, mais moi, je suis épaté par la créativité de ces gens. Non, moi, le truc qui m'inquiète, est-ce qu'on n'enlèverait pas le nerf de Galakron tant qu'à faire au chaman ? Non, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que là, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a des nerfs et on a des joueurs qui gueulent depuis des mois et tout le monde, d'accord, tout le monde a fait le même, à peu près tout le monde a fait le même diagnostic, il est simple à faire le diagnostic, n'importe quel joueur, tout le monde dit, non, mais en fait, le problème, c'est que les cartes à zéro et le shit de mana, trop est trop, en fait. Même dans Magic, avec le shit de mana, ils se sont cassés le méta il y a six mois avec Eldraine et le vert qui faisait n'importe quoi, du coup, tout le monde jouait vert à des trucs. Le shit de mana, ça apporte des problèmes. En ce moment, on est dans un moment problématique avec le shit de mana et on a un problème avec les cartes qui coûtent zéro. Ben là, ils te mettent une carte qui coûte zéro qui shit le mana. Du coup, des fois, je me dis, est-ce que dès qu'ils règlent un problème, ils se disent, tiens, rajoute-en, parce que sinon, la team de nerfs, elle n'a plus de boulot. Est-ce que c'est la team de création de cartes qui veut garder les emplois de la team d'équilibrage et qui, du coup, fait ça ? Je ne sais pas. Volvi, t'inquiète pas, Volvi, l'esprit de la grenouille est en wild. Ils se démerderont là-bas dans leur format de merde, OK ? L'esprit de la grenouille fait ça. Allez, amusez-vous. Oh là là. Nous, on va juste jouer avec Maligos, ça va être rigolo, parce que Shaman, il faut penser qu'il y a plein de dégâts qui vont dans la tête, quand même. Oh ouais. Tu vas faire Maligos, double floraison, éclair, 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 double éclair ? Ce qui va se passer, c'est que ton but, c'est de te surcharger de 10 et t'as gagné. C'est une condition de victoire. C'est ça. Si tu surcharges de 10, t'as gagné. Tu vas faire Maligos, éclair, éclair. Ce n'est qu'au début, ils sont capables de te sortir une carte, vous infligez X dégâts, X et votre surcharge. Oh ouais, pour zéro. On ne va pas faire payer, le mec est déjà surchargé. Ah, alors attendez, parce qu'on a une mécanique qui ne nous plaît pas. Est-ce que je peux proposer un dernier truc en wild pour le kiff, comme ça ? Je t'en prie. Trog, floraison, floraison, golem, golem. Tu te calmes. Voilà. Du coup, pour donner une idée, ça fait une 5-3 et 2-3-4 au terrain. Tu passes ton tour 2 et ça va. Il n'a plus de mana pour le reste de la game. Moi, je pense qu'avant le tour 6, on ne lui rend pas de mana. Problème, t'es morté 3. Parce que pour le coup, la DEN, on est d'accord que là, c'est pareil, la facture n'est pas payée. Ah bah non, parce que le mec compagne. Le mec, il se surcharge de combien ? Dans ton exemple, il se surcharge de 6 et il n'en paye que 2 le tour d'après. Ce n'est pas légal. Ah bah non, mais ça, c'est un contrat normalement chez EDF, tu ne peux pas le souscrire. Même si tu connais Eric et Ramzy qui font la pub chez NJ, tu ne peux pas souscrire normalement. Il n'y a que tri qui les propose cela. Les contrats à 2 euros, machin, normalement, ce n'est pas bon. C'est parfait. EDF disait qu'il était fatigué, il a juste fallu une petite floraison pour lui rendre le fort. Ah, il disait qu'il était fatigué, je crois qu'il n'a été jamais aussi bon au niveau des métaphores. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais attends, est-ce que je peux choisir la prochaine carte ? Parce que Missile d'évolutif, c'est vachement drôle aussi. Mâche chamande. Alors, c'est... Alors, prochaine carte, Missile d'évolutif. Est-ce que je peux la lire ? Tu peux la lire. Tu peux la lire. Écoute, tu as le stream, normalement, tu dois le voir, tu peux la lire. Pour un, Missile d'évolutif, lance trois missiles sur des adversaires aléatoires qui invoquent des Doomseyer si c'est des T3. Moi, je la lis comme ça. Cette carte va faire péter des câbles. C'est... Bon, du coup, on va la lire correctement. Pour un, ça dévolue en fait. Lance trois missiles sur des serviteurs adverses aléatoires qui les transforment en serviteurs coûtant un cristal de moins. Du coup, vous faites un dévolve sur trois serviteurs pour un... Ou trois fois le même. Ou trois fois le même. On n'a pas la confirmation, mais on imagine que ça marche. Moi, pour moi, c'est littéralement Missile des Arcanes. ça va toucher... Oui, c'est un tir des Arcanes. Mais bon. Non, c'est pas tir des Arcanes. Le tir des Arcanes, c'est le truc du sous-chasseur. C'est Missile des Arcanes, ouais. Missile des Arcanes, pardon. Projectile des Arcanes. Du coup, Volvie voulait des silences, mais c'est presque un silence, le principe d'évoluer les créatures. C'est vrai. Et celui-là, quel silence, quand même. c'est vénère en vrai. Ah non, mais la carte est forte. Ça ne coûte pas cher, ça peut toucher plusieurs créatures ou s'il n'y en a qu'une, ça la réduit énormément. On se réduit de trois niveaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une excellente réponse au camouflage. Exactement. Ah non, la carte est incroyable. Mais alors, elle va faire péter des câbles. L'aléatoire d'aléatoire. Moi, en fait, quand il y a deux effets aléatoires sur la même carte, je suis en mode genre, euh... Moi, ce qui va me faire rire, c'est quand il y aura un T7, le mec se dit, c'est un peu gros comme créature et que ça va tomber sur un os d'or mou, là, le 8-8 de paladin. Euh... Ah bah oui, elle va faire péter des cartes, mais en vrai, pour un, c'est ultra fort. Pour un, cet effet est ultra fort. Pour le coup, et c'est moi là que j'ai peur, c'est que Shaman, il a eu trois cartes de ouf pour l'instant. Ils se sont dit, Shaman, ça marche pas en ce moment, on va l'aider un peu. Mais le problème, c'est que soit ça marche pas, soit ça marche trop, Shaman. Il n'y a rien entre les deux. Bon après, je dis Shaman a eu trois cartes de ouf, Dourid n'a pas eu des mauvaises cartes. Mais rien que des fois, tu vois, un T3 ou un T4, c'est trop fort. Genre, il y a un T3 ou un T4 tout seul, pour un, tu mets ça et derrière, tu mets ta créature. Ah, t'as pris de bord. Mais vous vous rendez pas compte, mais ça, c'est une carte, ça peut battre guerrier blessure tout seul. Là, l'un dix là, qui finit 5-23. Contre Shaman et Mage, tu la poses plus. Ou alors, si tu la poses, tu l'enrages pas. J'ai l'impression que ce sera plus joué en Shaman qu'en Mage. Moi, je pense que Mage Islander, s'il existe encore, jouera cette carte. Ah, c'est joué dans les deux. Et ça, ça peut être aussi une carte qui peut te redonner du Mage Spell. C'est vrai. Je suis très content d'avoir ça aussi. Oh là là, quand Rénaud, il va invoquer ça. Oh là là. Quand les boîtes de Yogg-Saron vont lancer des missiles. Les boîtes de Yogg-Saron invoquées par Rénaud vont lancer des missiles. On a de l'aléatoire avec de l'aléatoire. On dirait, tu sais, les Canadiens qui te proposent un pancake avec du sirop d'érable et deux minutes après, ils te demandent s'ils peuvent arrêter de le verser. Parce que, il faut penser que les sorts de Mage, on les voit tous parce que ça tourne énormément entre, comme vous dites, traîneau, entre le Solarian Prime qui rend aucun vocation sur le sort. Évocation, machin. Évocation, Mana Cyclone. Les sorts de Mage, on les voit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais Voleur, il peut l'avoir, cette carte. Bah oui. Bien sûr. Voleur pourrait techniquement avoir toutes les... Enfin, on n'est pas sûr, mais sûrement avoir toutes les bi-class. Bah, toutes les bi-class de Mage. Non, mais pas que Mage parce qu'il est aussi affilié avec Qualswold, deuxième du Voleur. Je ne sais plus. Bah, je ne sais pas. Je crois que c'est... C'est pas guerrier ? Peut-être. Ah non. J'ai hâte de l'avoir. Oui, mais sur notre carte, c'est que tu découvres une carte de Mage, donc... Là, c'est ça qu'il en fait, tu vois, mais c'est... Mais du coup, non, du coup, c'est les bi-class de Mage qu'il peut avoir. C'est ça, c'est du coup ça où du coup, l'autre, c'est avec lui. Voleur. Ouais, ça ne marche pas. Bref. Mais du coup, il va pouvoir jouer... C'est incroyable. Tu le dis, genre voleur des vols. Allez. La suite. Le fauteur de trouble pour 8, c'est une 6-8 en guerrier. À la fin de votre tour, invoque deux canailles, 3-3, qui attaquent des adversaires aléatoires. Lui, c'est la carte racaille, tu vois. En vrai, il est trop bien. Parce que du coup, c'est le tour où tu le poses, ça marche. Ah ouais ? Ah mais c'est très fort. C'est fort. En fait, le fait qu'il y ait un effet qui est immédiat sur le board, c'est bien. Ah bah ça met 6 de dégâts alors que ça arrive. Et puis c'est des adversaires aléatoires, ça peut aller gueule. On a vu avec... Ça ressemble beaucoup à la carte du Demon Hunter un peu, la prêtresse qui est griffée là. Ouais, moi ça m'a pensé aussi à la carte du chasseur, les Nagrants. Nagrants. Des grands sabots. Il y a 4-3-5 qui viennent sur le board et qui tapent. Ah ouais, ouais. Je trouve ça beaucoup plus fort quand même. Bah ça, ça peut rester en fait. En fait, ça peut tomber les têtes aussi. Mais oui, ça peut tomber les têtes. Les canailles d'Eden, elles peuvent aller les têtes, elles disent pas les créatures. Oui, je le sais, je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que ça me faisait penser aux Nagrants. Parce que les Nagrants aussi, ils vont être. Ouais, non, tu disais autre chose, escro. Non, 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 c'est ce qu'il a dit pour le coup. Ok. Est-ce que tu fais encore ? À la fin, tu disais que les sabots Nagrants peuvent rester. Bah lui aussi, ça peut rester. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit que ça m'y faisait penser. Non, moi c'est pas grave. Peu importe. Je te demande l'arbitrage vidéo. et t'as dit que contrairement à l'autre, t'avais fait une opposition à ta phrase. C'est toi l'opposition. Les enfants. je propose à toi. Je vais t'envoyer mes fauteurs de trouble. Mais canaille. Ouais, du coup, je trouve que c'est vraiment vénère. Mais en vrai, ça, ça peut être une win condition de guerrier contrôle. Non, parce qu'en vrai, pour 8, c'est 12-14 de stats. Ça a l'air con, mais je crois que je préfère jouer ça que Click Trip avec l'idée de track du spell qui invoque 2 copies d'une créature de ton deck. Attends, double fauteur de trouble, il y a 4-3-3 qui débarquent. Tu peux jouer, tu joues les 3, Dan. Tu joues 2 comme ça et là, tu parles comme ça, il n'y a pas de 3. C'est en pioche 1. C'est bon. Voilà, et on fait ça et après, le reste, c'est que de la défense. Tout ça pour prendre vendeuse de monture T2. Génial, vraiment super deck. J'en ai marre. Ouais, mais toi, T3, tu fais la bled Fury. Et t'espères qu'elles ont toutes le même nombre de points de vie ? J'en sais rien. Mais elles vont toutes avoir le même nombre de points de vie depuis quand ? Elles invoquent des trucs qui ont 8 PV, l'avant-dose de monture. Elles invoquent des mucs là, ils n'ont que 5 PV. Ça va ? C'est vrai. Moi, vraiment, celle-ci, je trouve qu'elle est très, très, très solide. J'aime bien les T8 comme ça. Ça, des fois, quand tu vas évolver un T7 en ça, ça va être tellement bien. Oh là là. Ah, ça va faire claquer des slips. Ah, je peux te dire, il y a des speedos qui vont claquer. Je pense pas qu'à l'époque à laquelle tu te faisais racketter à la sortie du collège, même feeling. Je pense pas qu'elle soit pétée, mais elle est très bien. J'ai même des doutes à me dire est-ce qu'elle va être vraiment compétitive ? Alors, c'est la première fois, c'est la toute première fois sur cette vague de review, mais en arène, ça semble monstrueux ! Évidemment. En arène, c'est au topique. En arène, c'est top tier. Ça, si tu peux en jouer 5 en arène, t'en joues 5. Coucou ! J'ai eu plein de fauteurs de troupes, du coup, j'ai gagné, j'ai fait 12. Moi et mes canailles, on a gagné l'arène. La question est vite répondue, Volvi. La question est vite répondue. En vrai, Volvi, on va faire un stream avec cette carte et on va mettre la chanson La Vieille Canaille en boucle. La Vieille Canaille. Ma carte préférée, révélée, bien entendu, c'est une carte paladin qui coûte 0 parce qu'il n'y a pas de problème avec les cartes qui coûtent 0. Premier jour d'école pour 0, donc ajoute deux serviteurs aléatoires dans un cristal dans votre main. Eh bien, youpla boum ! C'est génial. Allez, on part là-dessus. Elle est très très forte. Elle est très très forte dans plusieurs archétypes. Déjà, en fait, en gros, dans Padin Libram, il y a un gros problème de T1. Il n'y en a quasiment pas. Heureusement qu'ils ont descendu l'autre qui réduit Libram à 1. Mais le problème, c'est que tu vas être sûr de l'avoir vu que tu joues le sort à 3 qui te fait piocher la créature la moins chère. Ça, vu que ce n'est pas une créature mais un sort, ça ne peut pas bloquer ton combo. Du coup, c'est super bien. Et deuxième synergie qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a les créatures qui se boostent quand tu l'invoques. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une 2-1. C'est ça, la zélote. Ça, ça permet d'avoir plein de petites créatures pour la booster. Du coup, dans un plan d'aggro, c'est jouable. D'accord. Maintenant, c'est que le plan d'aggro est jouable, on ne sait pas. En aggro, pour une carte, ça t'en donne deux. Oui, mais après, c'est aléatoire. Il n'y a pas forcément des T1 intéressants. Genre, quand on se voit en tous les furieux. Oui, mais en aggro, je trouve que c'est correct. Oui, en aggro, elle est correcte. En Libram, elle est correcte. Maintenant, est-ce que le plan d'aggro est jouable, ça ne suffit pas à ça ? Et puis, est-ce que peut-être on va le jouer juste parce que pour 0, on va pouvoir activer des salves ? C'est pas impossible. Ça, par contre, c'est possible. En effet. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, mais s'il y a des salves, parce que là, on a vu une en paladin, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une salve très très forte. Tu sais, une légendaire ou un truc comme ça, un truc qui fasse vraiment un effet où tu dis « Ah oui, quand même ! » Clairement, ce qui est sûr, c'est que les salves vont encore plus pousser le fait que les sorts à 0 sont pétés. Parce que ça veut dire que le tour même, tu peux curver ton sort à 0 pour activer la salve. C'est ça. C'est dommage parce que pour l'instant, la seule salve qu'on ait vue, c'est une qui n'a pas envie de l'activer sur le tour. Et ils ont dit qu'il y a des armes salves. C'est pas impossible. Moi, je rêve d'avoir la H-Bringer corrompue, tu vois. Ça tomberait bien, tu vois, la H-Bringer. C'est l'invoque Tyrion. Bam, allez, hop. Et pourquoi pas ? C'est pas une H-Bringer à l'envers. Tu te fais sûrement mal à l'attraper par la lame, mais sinon, ça doit marcher. Ouais, t'as vu comment elle est grosse ? Franchement, à ce point-là, c'est plus une épée, c'est une arme contendante de toute façon. Ah oui, non, mais t'es là pour assurer. Moi, je tape avec la tranche de toute façon. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que lors des batailles médiévales, une technique pour détruire les armures pour les mecs qui étaient avec beaucoup d'armure, c'était de prendre l'épée par la lame et de taper avec le pommeau. Voilà. Exactement. Parce qu'une épée, ça marche pas contre une armure. C'était pas très intéressant, mais c'était la petite info. C'est intéressant, pas trop en rapport avec la revue. Non, mais... Et la dernière carte de la journée, je vérifie si c'est la dernière, mais je crois, oui. Le mage Scrib d'Onyx. Alors, celle-ci, je la trouve aussi très correcte du boule. Non, mais moi, vas-y, lis la carte, il y a un truc qui me fait bugger après, mais on verra. Pour 6, c'est une 4-9 dragon, du coup, des stats déjà solides du boule. Avec la salve, ajoute deux sorts aléatoires de votre classe dans votre main. Eh ben... Ça me semble très correct ça, comme dragon, en vrai. Ben, oui. Je suis d'accord, mais pourquoi il y a écrit 9 ? Pourquoi il y a écrit 9 ? Non, mais on est d'accord que c'est des grosses stats, quand même. C'est beaucoup 9 points de vie. C'est... Quand on avait review le dragon du druide qui était 4-8 pour 6, on était en mode genre « Ah, c'est des bonnes stats, mais il est 4-9, lui. » Ouais. Ouais, mais il coûte 6. Il n'y a pas de tonne. Il n'y a pas de tonne, mais tu ne vas pas trop le laisser en vie, quand même. Mais ça, voilà, il y a plein de classes. Genre, si le méta ralentit ou des choses comme ça, genre, chasseur-highlander, on peut en discuter. Oui, et je peux te dire que sur tes laquets dragons, celui-ci, tu vas le pliquer plus d'une fois. Oh bah oui, t'inquiète pas, quand voleur, il aura la moitié de la quai dragon et la moitié de la quai sort, la salle, il va l'activer facilement. Ah non, mais c'est bien, c'est… Enfin, je veux dire, en neutre, c'est rigolo, on va comparer, mais en neutre, pour 5, il y en a une, c'est Cri de guerre, ajoute 2 sorts qui coûtent 1 à votre main. Et elle est pas mal, mais ils lui ont défoncé ses stats en échange. C'est une 3-5. Lui, on n'a pas touché les stats. Il arrive un tour après, mais il faut réussir à activer la salle. Mais du coup, avec les sorts à 0, c'est très très fort. Ah bah oui. Mais il y a certaines 3, tu vas te faire un en face de lui. Ouais, puis toi, tu vas être content quand prêtre va te le poser et que les deux sorts aléatoires vont vider ton board. C'est ça. Non, mais c'est vrai que 4-9, le prêtre est là. Surtout, il voit le 4, il est en mode, mais c'est le chiffre triché, ça. C'est pas du juste, ça. Bon bah, et là, tu vas faire, bah ouais, t'avais pas remarqué que j'étais druide. Comment ça, t'étais druide ? Bah ouais, paf. Ah oui, parce que lui, il peut se trouver sur la 4-8 du druide. Oui, et puis aussi, c'est un dragon, du coup, il peut même le jouer dans son deck de base. Ouais, druide dragon, ça a de la gueule. C'est génial, parce qu'on a plus envie des dragons après l'extension de l'année du dragon. De dragon. Ils mettent les dragons pour pouvoir... Parce qu'avant, il les sortait par paquet de 40, ils en faisaient vraiment 3 ou 4 et après, ils laissaient les mecs, voilà. Oh, vraiment ? En plus, t6 druide, il peut t'en mettre 3 entre le mana qu'il a et les floraisons. C'est... Non, mais c'est bien. Donc, il est T6, OK ? Donc, il a 10 de mana. Il t'en pose un, 2 floraisons, floraisons, il t'en pose un deuxième, 2 floraisons, 3 floraisons, il t'en pose un autre. Et voilà. Oh, mais bien, ouais. Non, ouais, ouais, Intéressant. Tu vois, c'est le genre de carte, on se dit, on ne sait pas si elle va être dans les decks, mais on est sûr qu'elle va être pick as fuck. ce qui est marrant. Moi, ça me fait penser au grand tournoi quand il y avait les... Comment ça s'appelait les effets du grand tournoi ? Exaltation. Exaltation, là, le Inspire. Le problème de ces cartes-là, c'est qu'elles avaient des stats de merde pour leurs effets d'exaltation. Et là, non. Là, c'est fini, ça. Oui, bah, en fait, ils ont compris que si les stats ne sont pas pétés, on ne joue pas à l'écart, donc maintenant, ils mettent des stats. Ils ont compris que Hearthstone, c'était une bataille améliorée, c'est le numéro sur la carte, genre. Le vent de clé, il a compris ça, je peux te dire. Moi, c'est ce que j'ai dit au tour 6, tu dois avoir 13 de stats, quoi qu'il arrive. Et c'est juste qu'en fait, 6, 7, 5, 8, 4, 9, c'est les bonnes stats et 3, 10, 2, 11 et 1, 12, c'est les mauvaises. C'est tout, mais sinon, tu as toujours 13. C'est les stats opti, sauf qu'il y a un effet qui est super intéressant dessus et il y a un tribe. À une époque, le tribe, il fallait le payer, quoi. Et si c'est 1 pour 6, c'est Dragon Rager ? À l'époque, tu vois, le mec, il aurait dit j'ai fait une 4, 9 pour 6 neutre. Alors, c'est une neutre, déjà, tu fais une 4, 8. D'accord ? C'est un dragon, 3, 7. Il a la nouvelle mécanique, 4, 4, et ça donne des sorts, 2, 2. Par contre, j'ai vérifié, il donne souvent floraison, 8, 8. C'est à peu près comme ça que c'était les réunions. C'est vrai que la plupart des cartes avec salve, elles sont très correctes en tant que cartes seules, en fait. Bien sûr qu'il faut activer la salve et que sinon, elles sont un peu moins fortes que ce qu'on a, mais sinon, c'est pas des cartes où tu te dis si tu ne peux pas l'activer, t'es niqué, quoi. Et on rappelera une dernière fois aux gens que la pièce, c'est un sort. Voilà. Ah bah oui. Toujours, c'est un problème récurrent, ça fait 6 ans qu'on se tape ça, bon. Ce sera un tweet, ce sera un tweet à un moment, ce sera sûrement après cette review. Mais sinon, vous pensez qu'il y a un mec en réunion qui a enfin dit, les gars, et si le problème de nos extensions, ce n'était pas les mécaniques, c'est le fait qu'on fait des cartes nulles. Et du coup, ils font des bonnes cartes avec la nouvelle mécanique et la nouvelle mécanique va être jouée. Je pense qu'la nouvelle mécanique va être jouée. Les dormants, ça a mis du temps, il a fallu nerfer 70% des decks. Oui, mais il y a un dormant qui a été nerfé direct. Ouais, mais ce n'est pas du jeu. Ce n'était pas un dormant, c'était plus une carte. C'est juste que 80% des cartes DH ont été nerfées. Voilà, c'est-à-dire que DH, il est arrivé, il a fait « Ouais, je suis une nouvelle classe, c'est trop bien ! » Ouais, c'est la classe qui était dormante. Ouais, et là, le DH, en ce moment, il a « Qu'est-ce qu'il me reste ? » J'ai tout perdu ! J'ai tout perdu ! Qu'est-ce que c'est ça ? Putain ! Mais bordel, Illidan ! Faut que tu continues à vivre ! Mais pourquoi, Malfurion ? J'ai plus rien ! Avant, j'avais de l'agro, je l'ai plus ! J'avais des grosses lames pour taper, après, j'ai fait des consoles ! Ils me l'ont enlevé aussi ! Qu'est-ce qu'il me reste ? Il te reste ! La fierté d'être un Demon Hunter ! Je m'en bats les couilles de ta fierté, frère ! Voilà, moi, je... Voilà ! Bon ! Fin de cette première salve de review ! Wait, mais du coup, il y aura des cartes double classe DH ? Oui ! Alors, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas eu de carte DH ! Genre... Ils se sont dit, on va calmer le jeu, on ne va pas présenter de carte DH pour l'instant ! Et ça se trouve, ils vont faire... En fait, il n'y a pas... DH, c'était juste une extension ! Moi, je pense que c'est une stratégie marketing, les gens, ils sont là en mode, pour l'instant, ce soir, il est jouable, attends que les nerfs y passent, les gens vont être là en mode, j'en ai ma... Il y donne, il me manque ! Vas-y, balance les cartes ! C'est juste, ils jouent un peu avec nous ! Non, c'est vrai que... C'est la nouvelle année ! La nouvelle classe ! Incroyable ! Deuxième extension, on n'a pas mis de carte sur le premier batch, parce que... Ça ne vous intéresse plus, ça y est, bah si, ça nous... Franchement, voilà ! Ah putain, mais c'est vrai que les salves avec le Demon Hunter, il paraît qu'il y a des cartes qui ne sont pas chères, Demon Hunter ! Ah bah... Le nombre de Twinslice, c'était pour ça ! Twinslice est passé à 1, et ça peut être prévu pour ça, en effet, parce que... Ça n'a rien à voir avec la carte, la carte était très bien ! Alors non, je suis désolé, je suis désolé les gars, je vais vous arrêter de suite, je vais arrêter de suite, au moment où ils sortent la nouvelle classe, normalement, celle-ci, elle est déjà en playtest, du coup, ça veut dire comment, ou Twinslice, et pendant deux mois et demi, Twinslice est à zéro, ils savent déjà qu'il y a salve qui arrive derrière ! Oui, mais justement, ils se sont dit, on va se faire déchirer les gars ! Du coup ? Effet de genre, c'est parce que DH c'est pété, pas parce qu'on sort des cartes ! C'est ça, genre... Qu'est-ce qui se... Parce que dans le... Non, parce que ça, avec Twinslice, le T6, où tu postes ça, tu mets ça, et ça te donne deux Twinslice ? Oui, bah écoute... À ton avis, Twinslice, pourquoi tu crois que Twinslice a été nerfé le badge d'avant où il n'y avait que Twinslice et pas dans ce badge-là ? C'est pour faire genre on l'avait fait avant, on l'avait prévu, hein ! C'est parce que c'était... Putain, t'as tellement raison ! Ils se sont dit, ça va faire trop si on fait genre vraiment le badge juste avant de montrer les cartes, quoi ! Oh là là, c'est tellement ça ! Genre, non, non, fais-le avant ! Non mais on peut pas ! On a tout qui tombe après ! Fais-le avant, putain, là on va voir ! Là, c'est cramé, frère ! Mais remarque que c'est fort avec Demon Hunter, parce que la plupart de ses sorts sont très corrects ! Ah oui, non mais celui-là, particulièrement, Tour 6, tu faisais ça, Twinslice, double Twinslice, tu tuais une créature, t'avais deux sorts, c'était Rudy Twinslice, c'est reparti ! En général, il va falloir voir avec les classes avec lesquelles c'est le plus fort, mais il y a pas mal de classes dans lesquelles il va... Par rapport au Spellbird, est-ce que je peux proposer un équilibrage ? On me dit ce que vous en pensez ? Oui. On fait un pile ou face et le vainqueur choisit, il décide s'il a la pièce ou la map. Et l'autre, il a l'autre truc. Vous prenez le terrain ou vous prenez le ballon ? Voilà, c'est ça. C'est plus ché. C'est le tournoi d'Hearthstone en 2022. On va prendre le ballon. On veut faire l'engagement. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce premier batch ? En vrai, moi, je le trouve intéressant. Je trouve que les cartes sont cool. Je trouve surtout que les illustrations, et je l'ai dit avant que je trouvais que les illustrations étaient dégueulasses et que la plupart des illustrations, c'était des vieilles cartes de WOTCG qui avaient été des fois coupées en deux, voire en trois pour faire trois cartes différentes. C'était quand même un petit peu du foutage de gueule. Excusez-moi, où est la value ? Là, c'est joli. En méchant d'eau. Il y a quelque chose qu'on a toujours voulu, qu'on a souvent voulu, de faire des biclasses, des choses comme ça. Ils le font. C'est encore un petit peu timoré. J'espère que ça ne va pas être genre hé, on le fait là et puis après on l'oublie. L'autre truc qui inquiète, c'est que ces cartes qui coûtent zéro et qui baissent. Quand tu dis que les cartes sont belles, il refait un clic et tu arrives sur Shando. T'as raison. Paf ! Mais je le trouve cool aussi, le dragon. Ouais, mais Shando, c'est vraiment la plus belle carte pour l'instant qui a été montrée. Là, le design de B-Class est trop bien retranscrit sur cette carte-là. Du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer par Trek et on aura Den qui aura le mot de la fin. C'est le premier batch. Ah bah déjà, très content que ça reprenne. C'est trop cool de découvrir des cartes. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de cartes où t'es en mode vraiment c'est bon, le jeu est cassé. Mais c'est quasiment que des petites cartes utilitaires pour présenter la nouvelle mécanique, c'est assez logique. Et elles sont toutes sympas. Que ce soit la carte, enfin, les cartes de druides sont pétées, évidemment. Et les petites cartes pour comboter, quoi. Mais pas grand-chose de plus à dire. Et les nouvelles mécaniques, du coup, tu dis, on n'a pas trop vu. Il n'y en a qu'une. Et Spellbird, c'est intéressant, mais ça va encore rendre les cartes à zéro, pétées. C'est du coup le mot de la fin. Ouais. Le mot de la fin pour notre ami Dadovitch. Les tri-class était pour moi une très bonne époque du jeu. Oui. Mais, c'était aussi le début de l'énorme partie en couille. C'est le début de la fin, c'est ça. Casacus, Renault et tout le bordel, c'était quand même le début. Les idées sont excellentes, à mon avis. Genre, les bi-class, c'est vraiment une bonne chose. Le spellburst, c'est une mécanique que maintenant que je la vois, je me dis, pourquoi il n'y a pas eu ça avant ? Donc, il y a plein de choses qui ont l'air très bien. Maintenant, avec juste ces cartes-là, je vois déjà des cartes qui me font peur. Vraiment, je me demande vers quoi ça peut aller. Il y a des choses qui me rassurent, genre la carte qui fait que les sorts coûtent plus cher autour d'après, ou des trucs comme ça. Le problème, c'est que je n'ai vraiment pas envie de tomber dans un jeu où c'est juste que tu as la bonne carte en bon moment ou tu ne l'as pas. Parce qu'en fait, au lieu que ce soit des decks de curve qui veulent leur curve, tu vas tomber sur des decks anti-curve qui veulent casser celles de l'autre. Et en fait, c'est juste déplacer le problème au lieu que ce soit toi qui joues tout seul, c'est que tu casses l'adversaire ou tu ne le casses pas. Je n'aimerais vraiment pas que ça devienne ça. Je pense que ça va rester sur celui qui a le combo le plus débile. Mais du coup, en fait, je vois plein de choses encourageantes dans les concepts, mais dans les faits, pour l'instant, je ne vois pas de solution à la situation actuelle. Et pour moi, si cette extension ne résout pas la situation actuelle, Hearthstone est vraiment, vraiment mal. Est-ce que je peux proposer un air pour terminer ? Oui. Est-ce qu'on peut donner salve à la vendeuse de monture ? Et au passage, le... le... l'auctionniste, l'auctionnir, le commissaire priseur, voilà. Les deux, on leur donne salve. C'est un bon nerf, non ? Ce n'est plus un nerf, c'est de la destruction. Je suis sûr que... Je suis sûr que Donny est d'accord. Vendasse de monture, juste tu lui mets un... Ce n'est pas un nerf, tu lui rajoutes un mot-clé. Ah bah c'est vrai ça, t'as raison. C'est un buff ? Qu'est-ce que t'en penses, Donny ? On buffe la vendeuse de monture, on lui met un mot-clé ? On lui en met deux même. On met sur charge aussi. C'est bon Android maintenant. Bon, merci les amis d'avoir été avec moi. Merci à ceux dans le chat de nous avoir suivis et à ceux sur YouTube de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite, du coup je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver mais normalement ça doit sortir en août et ça va sortir assez tôt en août et on est déjà le 15 le 15 juillet au moment où je vous parle donc j'imagine qu'on ne va pas avoir les deux semaines de les deux semaines de vide abyssale pour le réveil des cartes. Je ne sais pas je ne sais pas si quelqu'un a l'info dans le chat qui me le dira mais honnêtement il y a un Master Tour ce week-end on aura des infos à ce moment-là c'est impossible qu'ils ne nous donnent pas un truc pendant le Master Tour. Oh, c'est possible. Non, attends c'est leur occasion de mettre des gens sur YouTube s'ils la ratent c'est terminé. Le 4 août ça sort le 4 août en plus du coup oui là on va se faire défoncer de la review il faut que dans 19 jours on ait toutes les cartes je ne les vois pas arrêter de donner les cartes pendant 15 jours et puis faire tenez 3 cartes par jour ça c'est tant mieux parce que c'était chiant quand il te montrait 10 cartes et que tu vas attendre 2 semaines pour la suite après moi j'aurais pas été con tu vois qu'ils le montrent un peu plus tôt et que ce soit un peu plus lent tu vois bien sûr là ça va être un peu violent mais je préfère quand même ça que 2 semaines à rien foutre j'avoue mais tu vois moi j'aime bien le format c'est Buchiroth qui fait ça avec ses jeux la carte du jour bah ouais je les suis sur Twitter c'est super intéressant tous les jours tu vois la petite carte Paladin la petite carte machin ça marche pour toujours quand ils finissent une extension t'as l'autre qui commence tu vois genre tous les jours t'as une nouvelle carte du jeu quoi ils se sont rendu compte qu'ils faisaient plus de 365 cartes par an dans leur jeu et du coup ils ont fait allez j'ai un concept allez j'ai un concept yolo tu en as combien 370 par an mais attends au niveau des chiffres ça colle bon des gros bisous et à très vite sur Joji bien sûr vous likez vous commentez vous faites truc donnez nous vos avis sur sur ces cartes et ce que vous pensez on vous kiffe salut